Hello tout le monde, re bienvenue sur la chaîne de Bavure Garage, je sais ça fait six mois que j'ai rien sorti mais voilà il s'est passé pas mal de trucs, j'ai déménagé, j'ai pas trop de garage, c'est un petit peu le dawa mais en vrai on s'en fout aujourd'hui, petite vidéo sur le changement de batterie de la Royal Enfield, donc on va mettre une petite batterie au lithium. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Bavure Garage, j'ai fait une chaîne YouTube il y a un an et demi, deux ans maintenant sur la préparation d'une Royal Enfield en mode café racer pour les noobs, donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à rejoindre un petit peu toute la team, là c'est cool on discute, on est maintenant plus de 2200 je crois, et en vrai c'est trop cool parce que ça grimpe et je sors même pas de vidéo, vraiment il y a un truc cool qui se passe, j'aimerais en profiter. Donc aujourd'hui, petite vidéo, je vous montre comment on change la batterie de la Royal Enfield, on va attaquer tout ça. Alors du coup, ma batterie moi, elle est morte pendant l'hiver, du coup je vais vous montrer un petit peu sur quoi je suis parti, c'est une opération que j'ai déjà faite il y a quelques mois, et en fait, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ce truc là et pourquoi j'ai choisi cette nouvelle batterie. Je vais pas faire un comparatif sur les batteries lithium et plomb, mais de base, le lithium, on va dire que c'est mieux, c'est plus léger, c'est plus stable, et ça tient plus la route d'après ce que j'ai compris. Et du coup, j'ai décidé de partir sur la batterie Solis CCA240A. Honnêtement, moi j'y connais rien, dans tous ces trucs là, je me suis dit, qu'est-ce qui fit pour la Royal ? Et j'ai vu que c'est la même batterie qui est conseillée pour le kit de chez Back, pour pouvoir se débarrasser de tout le noyau central là. J'ai fermé un petit peu les yeux et je suis décidé de partir là-dessus. Donc Solis, c'est une marque, c'est un peu une marque un peu premium, donc ça coûte assez cher. Donc en fait, on a la batterie Solis, on a un petit adaptateur avec un câble, parce que vous allez voir que l'avantage de cette batterie, c'est ça qui est cool, c'est qu'elle est branchable. Donc on peut la brancher et la débrancher en deux secondes, on n'a pas les vieilles cosses qu'on a comme sur les batteries qu'on a d'habitude, et du coup c'est ça qui est assez cool. Donc on a la batterie, on a le petit kit de câble pour pouvoir brancher la batterie sur le faisceau électrique de la moto. Et on a aussi un petit boîtier pour la protéger, c'est pas obligatoire, mais je pense que c'est plus safe. Et aussi un petit chargeur pour pouvoir charger la batterie s'il n'y a plus de batterie. L'avantage du lithium, c'est que si on est en cours de jus, on charge la batterie 5 minutes et on peut déjà repartir et redémarrer sans souci. Donc ça, c'est trop 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 cool. Un des autres avantages aussi que j'adore, c'est que cette batterie, elle pèse moins de 1 kg, je crois qu'elle pèse 700 g, et du coup c'est trop bien. Donc l'opération va être assez simple, on va juste commencer par enlever la batterie d'origine de la moto. Donc je vais vous montrer comment on fait pour enlever cette batterie d'origine, et on va voir comment installer ça à l'intérieur de la moto. Allez, c'est parti. Donc d'abord, on enlève le cache latéral et la selle. Une fois que c'est fait, on va venir retirer la petite manette pour la selle, et on va enlever la trousse à outils. On se retrouve avec la batterie qui est ici. On va d'abord venir enlever la cos plus de la batterie, et ensuite on va enlever le cache latéral de sur le côté, la cos moins, et on va venir retirer la batterie tout simplement. Ici, la batterie en fait, elle est plaquée contre le châssis de la moto avec une petite bande au caoutchouc qu'on peut enlever comme ça, voilà. Et une fois que ça c'est fait, on a une petite cale là qu'on peut venir enlever aussi. Ok, ça on enlève. Du coup, la batterie là, elle peut bouger, mais il faut qu'on enlève la cosse négative. Du coup, on va passer de l'autre côté, et enlever le cache latéral, et dépluguer la cosse. Donc ici, c'est un petit peu chiant. Là, il y a cette vis-là à enlever pour enlever le cache latéral. Une fois qu'il est enlevé, on peut accéder à la cosse de la batterie avec un grand tournevis. Je ne sais pas si on voit la cosse là. Ça, c'est la partie là, peut-être un petit peu plus relou, mais en vrai, ça se fait assez rapidement. Et maintenant, une fois que c'est fait, on peut venir retirer la batterie, simplement. Et voilà, putain c'est lourd, ça peser au moins 4 kilos ce truc. Du coup, on a viré la batterie, on a maintenant bien la place dans la moto. Il y a deux choses à faire maintenant. La première, ça va être de monter la batterie. Donc, on va mettre la batterie dans son case, ici. Et la deuxième, c'est de venir attacher le petit adaptateur aux deux cosses positives et négatives du faisceau original de la moto. Donc, on va attacher ça, et ensuite, monter la batterie dans la bécane. Donc, tac, la première cosse est attachée. C'est livré avec de la bande thermique pour pouvoir la mettre, mais en vrai, on n'en a pas tellement besoin. On va laisser ça comme ça, et on va attacher la deuxième cosse de l'autre côté. Ok, les deux cosses sont attachées, c'est tout bon. Donc, maintenant, si on relise ça à la batterie, la moto aura du jus. Je ne sais pas trop encore comment placer ces deux trucs-là. Je vais les laisser un peu dans le vide comme ça. Je pense qu'il faut juste faire gaffe à que celle-là ne touche pas le cadre. Mais bref, je vais essayer de placer un petit peu tout ça, voir comment le mettre au mieux, et je vous montrerai après. En attendant, maintenant, on va venir mettre la batterie dans son case, et voir comment on va la placer ici pour qu'elle soit bien fixée. On a plugé le petit adaptateur de la batterie, on a vidé le cache central avec la batterie d'origine. Maintenant, on peut venir placer notre batterie. Moi, j'ai décidé de garder le maximum de la pièce d'origine, donc je vais remettre le petit truc qui était ici, là, pour pouvoir fixer la batterie d'origine. Et du coup, on peut venir maintenant placer notre batterie. Donc, il y a peut-être plusieurs manières de le faire. Si je la mets sur le côté comme ça, ça marche. Mais voilà que la batterie, elle est un peu bancale. Je pense que la meilleure solution, et c'est là que c'est assez cool, et que c'est assez bien foutu. Je ne sais pas si c'est un hasard ou pas. Mais en la mettant comme ça, la batterie, elle va fitter parfaitement dans le fond de la moto. Donc, il y a quand même un petit gap ici. Je pense qu'on peut le combler avec quelque chose, mais en vrai, ça tient bien comme ça. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est venir rajouter sur le fond de la batterie un petit peu de velcro pour être sûr que ça tient bien. Mais en vrai, moi, j'ai roulé tout l'hiver comme ça avec la batterie et je n'ai pas eu de problème. Du coup, la batterie est installée comme ça, et là, ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, maintenant, c'est du plug and play. On a juste à venir brancher ça. Si on veut l'enlever, c'est hyper facile. Tac, on est comme ça, la batterie est enlevée. Du coup, on n'a plus à se faire chier, à dévisser toutes ces vis-là et ces trucs-là. L'avantage de ça, c'est que si vous avez, bon, si vous avez deux bécanes et une seule batterie, vous pouvez switcher facilement. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que pour ne pas laisser la batterie dehors tout l'hiver quand je roule, à chaque fois que je rentrais, hop, ça me prenait deux secondes d'enlever le cache latéral avec la clé, de débrancher ma batterie, de l'enlever et de la ramener le matin pour la remettre. Et au cas où on laisse la batterie quand même, on a quand même un chargeur pour pouvoir venir charger la batterie ici directement. Et en gros, voilà quoi. Je vais remettre ça, tout ça, comme il faut, brancher la batterie, aligner un petit peu toutes les choses ici et je vais refermer tout ça et on va démarrer voir si ça roule. Ok, du coup, la nouvelle batterie est installée, on va faire une petite démonstration rapide. On peut enlever le cache latéral, tac, et tout ça à une main. La batterie là, c'est un petit peu dur en une main en fait, je l'ai déplugée. On peut retirer la batterie et voilà, et on peut remettre le cache latéral. Pareil, on remet la batterie simplement, on vient plugger ça et ensuite, eh ben, on va remettre notre cache latéral et on est bon. Et maintenant, c'est l'instant de vérité. Ok. Et ben voilà, du coup, changement de batterie réussi, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer de revenir un petit peu plus rapidement là, mais encore une fois, pas mal de choses qui se passent. Bref, il y a pas mal de trucs qui arrivent, donc j'ai pas d'endroit stable en fait, c'est ça le truc. C'est comme j'ai pas d'endroit stable, c'est difficile pour moi de continuer les vidéos. Mais j'ai déjà des trucs qui arrivent, des pièces qui arrivent, j'ai plein de trucs quoi. Du coup, c'est prévu, il faut juste que je retrouve de la motive et un endroit stable pour me motiver. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'en profite pour placer que j'ai un petit code promo à faire partager un petit peu tout le monde sur le site de chez RemoterCycle. Si vous rentrez le code Bavure Garage 10, vous avez 10% sur votre commande. Voilà, moi je touche rien, c'est juste un petit cadeau pour vous pour remercier. Et je sais que RemoterCycle sont assez cool et ont des pièces qui sont plutôt sympathiques. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. J'espère tout bientôt pour un nouvel épisode de Bavure Garage. Tchoo !